Et pour continuer sur la transformation en entreprise, j'invite Claude Rossion pour faire ma thèse en 180 secondes. Bonsoir. Et vous, aimeriez-vous avoir un meilleur salaire ? Moi aussi. Êtes-vous tous les jours motivés dans votre travail ? Ma thèse met en relation les systèmes de rémunération, la motivation dans le sens du plaisir au travail et les performances. Pendant dix ans, j'ai géré une très petite entreprise, juste 5-6 salariés. Et comme la majorité des managers, j'imaginais que le but de la rémunération était d'inciter les gens à faire de leur mieux, plus de salaire et qu'ils voient plus de performance. Alors, j'ai distribué des primes à Mewander. Par exemple, tu vends un petit chine, je te donne 100 euros de prime. Résultat, ils n'ont plus vendu de pull. Ils se sont mis en compétition les uns avec les autres. Des comportements déviants sont apparus. Ils ont perdu leur créativité. C'est comme s'ils n'ont travaillé que pour obtenir cette prime et plus pour satisfaire le client. En fait, des chercheurs avaient déjà opposé deux sortes de motivations. D'un côté, la motivation contrôlée, c'est la motivation pour obtenir plus de salaire. Et de l'autre, la motivation autonome. On est motivé, on a du plaisir au travail et on est performant. Ah, si j'avais su. Aujourd'hui, je suis chercheur et je veux réconcilier l'incombatible. Comment assurer aux dirigeants de meilleures performances ? Comment permettre aux salariés de gagner plus d'argent tout en cultivant leur plaisir au travail ? Ma recherche utilise un design dans lequel chercheurs et managers travaillent en étroite collaboration. Je me suis parachutée à l'intérieur de Vinovali. Le Rosébissime, c'est une entreprise vitivinicole de notre région. Là, je mesure le niveau de motivation des salariés. J'observe, j'écoute. Un vrai travail de détective. Je partage aussi toutes les connaissances des chercheurs avec le professionnel. Ensemble, nous avons imaginé, nous avons créé une prime. C'est une prime collective. C'est un partage des bénéfices de l'entreprise. L'objectif, c'est de donner confiance aux salariés dans le management de l'entreprise. C'est de favoriser l'esprit de coopération. C'est aussi de créer des liens d'amitié sur le lieu du travail. Aujourd'hui, l'important, ce n'est pas uniquement la quantité de bouteilles de Rosébissime vendues, mais c'est la valorisation des compétences, de l'autonomie, de l'appartenance sociale de chacun, qui va favoriser la motivation et les performances. Merci. Une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...